Salut à tous, c'est Cara, on se retrouve pour la huitième épreuve du championnat 450 du motocross online champ et la seconde épreuve de la côte est en 250 sur ce magnifique tracé de Tampa en Floride. Je vous propose de découvrir cette piste, donc piste dans un stadium ouvert, ce qui va nous changer du week-end précédent avec une partie sable vraiment très piégeuse et pas mal d'enchaînements assez compliqués à manœuvrer. On peut penser notamment à cette dernière série juste avant la partie sable où plusieurs lignes s'offrent à nous et ça va être difficile d'être régulier à tous les tours. Je vous propose de découvrir ce circuit lors d'un track map, donc un tour on-board. Allez c'est parti ! Et allez on est parti, donc la fin de la série de sable. On va prendre le droite et là on va s'appliquer alors grosse amplitude, le triple. Attention à droite la réception est un peu plus dangereuse. Quadruple, on va aller reprendre la grille de départ. Le double, attention étroit ici au gauche droite. Le surpont, essayez de ne pas prendre beaucoup de hauteur. On va maintenant attaquer la série de whoops, très 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 compliqué. Un droite avec l'extérieur un petit relevé qui nous permet de prendre le virage rapidement. Le triple, le double. On arrive sous le pont, attention à l'intérieur, à ne pas se faire piéger et à taper la botte de paille ou le pot de fleurs. A gauche maintenant de ce virage d'après le départ. La grande série compliquée. Donc là moi j'ai choisi de faire triple et malheureusement j'ai raté mon deuxième triple. Est-ce qu'il m'a fait dribler et finir par un double ? Est-ce qu'il était plutôt rapide ? Donc j'ai souhaité de vous montrer. Donc double, double dans le sable et là on va se mettre bien sur l'arrière. N'hésitez pas à passer un rapport supplémentaire, ça peut aider. Là on va reprendre le virage de l'arrivée et le triple. Et voilà, c'est terminé pour ce circuit de Tampa. Et voilà, c'est terminé cette vidéo de présentation du circuit de Tampa en Floride. J'espère que ça vous aura plu. On peut s'apercevoir qu'il y a pas mal de particularités sur ce circuit. Notamment la partie sable. Le dernier enchaînement juste avant cette partie sable. Ça va être très compliqué. Il y aura de la régularité à avoir pour tous les pilotes pour espérer faire un bon résultat une nouvelle fois sur cette piste. En tout cas c'était avec plaisir de vous présenter cette piste comme j'ai pu le faire sur Arlington. Où j'ai vu, il y avait pas mal de likes, de partages de votre part. Surtout n'hésitez pas, si c'est pas encore fait, rejoignez-nous. Le championnat reste ouvert, que ce soit en 450 ou en 250. Si vous souhaitez des informations, bien évidemment on se retrouve sur la page Facebook de Motocross Online Champ. Et puis je vous dis à la prochaine pour un nouveau Track Map.